... Au Sénégal, le système d'héritage, en raison de la religion ou de la coutume, est marqué par des inégalités de genre qui entravent l'accès aux ressources terres, biens, logements, etc. Selon l'agriculture organisation FAO, au Sénégal, les femmes possèdent moins de 2% de la terre, alors que le pourcentage des ménages dirigés par les femmes continue de s'accroître. Les programmes de réforme agréable conjugués au morcellement des terres communales ont déterminé le transfert des droits fonciers aux seuls hommes en tant que chefs de famille, ignorant ainsi à la fois l'existence des ménages dirigés par une femme et le droit des femmes mariées à la copropriété. En matière de procédures d'attribution des terres du domaine national, les femmes du Mondral déplorent d'une part leur faible présence dans les commissions d'attribution des terres et d'autres les dossiers rejetés sans mention de motif. Cette situation est aggravée par les investissements portant sur le foncier qui émincent les femmes ou délocalisent les communautés, en particulier les femmes et les enfants. Dépourgues de droits fonciers sur la terre qu'elles exploitent, les femmes ne peuvent pas mobiliser l'argent dont elles ont besoin pour augmenter leurs maigres récoltes, relever leurs niveaux de vie ou faire face aux investisseurs. En plus de la faiblesse de leur statut, beaucoup de femmes ignorent l'existence des lois qui pourraient leur permettre de faire valoir leurs droits. Quand elles les connaissent, elles n'osent pas remettre en cause les règles sociales et coutumières, en particulier celles régissant les rapports entre hommes et femmes. Tous ces facteurs concourent à la féminisation, de la pauvreté, surtout en milieu rural, et à la non-jouissance des droits socio-économiques des femmes du fait des pesanteurs socio-culturels. Pourtant, il existe au Sénégal un cadre juridique favorable aux femmes, une réforme constitutionnelle et des législations adoptées pour garantir l'égalité des droits des femmes et des hommes en matière de ternure foncière. La Constitution garantit, aussi bien à l'homme qu'à la femme, le droit à la propriété, la loi sur le domaine national ou celle portant sur les collectivités locales avec l'acte 3 de la décentralisation. Stupide, un accès égal à la terre et aux moyens de production. Mesdames et Messieurs, la question du droit des femmes à la terre va au-delà de la question de sécurité alimentaire. Elle est intimement liée à une question de pouvoir, entre les hommes et les femmes. Elle est liée au pouvoir économique des femmes, à leur promotion politique et au bien-être des ménages et de la communauté. C'est une question de droit humain et doit être traitée comme telle en mettant l'accent sur le fait que les femmes sont des citoyennes en part entière. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada